En colloque avec mes deux qui coujappent, je leur propose chaque semaine la séance de Thomas Croisière. Et hier c'était... Your Name de Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, retenez bien ce nom car son surnom de nouveau Miyazaki est trop réducteur pour qualifier ce nouveau maître de l'animation japonaise qui avec Your Name réalisa le plus gros succès de l'histoire. Devant même l'oscarisé Voyage de Chihiro. C'est une jeune fille qui veut vivre dans la ville parce qu'elle en a marre de la vie de campagne. Il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de café et tout ça. Donc elle veut vivre dans la ville. Oui, alors le film date de l'an 3 avant la Covid. Quand on pouvait trouver ça cool de vivre en ville. Voir quand on trouvait ça cool de vivre tout court. Alors, elle s'endort et le lendemain elle se retrouve dans le corps d'un garçon. Qui habite en ville. Et donc elle est super contente. Par contre, elle ne sait pas ce qu'il se passe. Elle ne sait pas dans quel collège. Elle ne sait pas quel est son travail parce qu'on lui envoie un mail. Il était en tarot au travail. Elle ne sait pas qu'elle travaille au café. Et donc après, en fait, ils échangent de vie. Un changement de vie par un changement de corps. Dispositif classique du cinéma dans la peau d'une blonde, volte-face, Didier ou Big, dont vous pouvez retrouver notre excellente chronique en podcast. Et que ferions-nous si nous, nous retrouvions dans le corps d'une femme, Alex ? T'accueillis quand il est dans le corps d'une fille, il se touche les seins en fait. Derrière l'innocence de ces dix ans, point déjà l'ado Couillon. Et à défaut de niquer, nos deux héros communiquent. Ils s'envoient des mails pour savoir ce qu'ils ont fait dans la journée avec le corps de l'autre. Et ils essaient de se rencontrer. Sauf qu'ils sont séparés de trois ans. Ah, Makoto ajoute à son intrigue une distorsion du temps inspirée de l'Interstellar de Christopher Nolan. Qui lui-même se serait inspiré d'un court-métrage de Shinkai. Si ça, c'est pas une book temporelle ça. Je ne m'y connais pas. La genèse de Your Name vint d'un vers du dixième siècle de la poétesse Ono no Komashi. C'est parce que tu as pensé à lui dans ton sommeil qu'il est apparu dans ton rêve. Et si tu avais su qu'il s'agissait d'un rêve, tu ne te serais pas réveillé. Sauf si, bien sûr Alex, tu sais que tu peux te toucher les seins. C'est plus drôle avec la petite soeur qui disait Alors, on aura encore à te toucher les seins ? Ça devient vraiment une manie. En dehors de nichons, pas nichons, Your Name oppose rêve et réalité, passé, présent, tradition, modernité, ruralité, urbanité, foisonnement de thèmes de réflexion, essentiel et dense. J'ai quasiment rien compris vers la fin. J'ai un peu compris, mais un peu rien compris. Et ce n'est pas grave, car non seulement ce film est splendide, mais c'est aussi une merveilleuse comédie romantique. N'en déplaise à mes abrutis de mômes au cœur de Pierre. Ce qui est super bizarre, c'est qu'à la fin, au lieu de se marquer son nom pour s'en souvenir, elle a marqué « Je t'aime ». Et après, la dernière phrase du film, c'est « Au fait, quel est ton nom ? » Ton nom, Your Name, le titre de ce film d'animation que J.J. Abrams est en train d'adapter à Hollywood. Et quand on voit ce qu'il a fait avec Star Wars, qu'il prenne surtout tout son temps. Allez, vive le cinéma !